Monsieur le Président, Votre Excellence, Madame l'Ambassadeur de la République Hellénique, chers collègues, chers collègues italiens et autrichiens qui sont venus assister à cette cérémonie. C'est un véritable honneur d'accueillir le professeur Laetitia Vaca à l'occasion de cette cérémonie de remise de doctorat honoris causa. Laetitia Vaca a commencé sa carrière académique dans son île natale, la Sardaigne, à l'université de Cagliari. Elle a soutenu sa thèse en 1971 sur le thème du vol avec violence en droit romain. Quelques années, elle publia un second ouvrage, qui reste encore un ouvrage de référence, sur l'étude de la méthode casuistique en droit romain. Ces travaux lui ont ouvert très vite l'accès et la réussite au fameux concours de professeur Ordinario di Diritto Romano. En 1984, elle est appelée à l'université de Pise, sur la chaire de droit romain, qu'elle occupera jusqu'en 1995, date à laquelle elle est nommée à l'université de Romatre, sur la chaire de droit romain, à laquelle s'ajoute en 1998 celle de système juridique comparé. Vous avez été doyen de cette même université entre 1998 et 2006, fonction que vous avez quittée après votre élection par le Parlement italien au Conseil supérieur de la magistrature. Dès le début de votre carrière, vous êtes convaincu de la primauté conceptuelle du droit romain dans la compréhension des droits nationaux et européens. Vous considérez ainsi qu'il constitue l'instrument par excellence du dialogue entre les différents droits nationaux en Europe, mais aussi avec les autres cultures juridiques comme le common law, le droit russe ou bien le droit chinois. Dans ce contexte intellectuel, vous avez œuvré tout au long de votre carrière à faire du droit romain ce vecteur de diffusion de la culture juridique, issue de la tradition romanistique, dont les racines puisent dans le droit romain et le ius commune européen du Moyen-Âge et de l'époque moderne. La première prière apportée à l'édifice fut la création d'Aristèque en 1999, c'est-à-dire l'Association internationale pour la recherche juridique historico-comparatiste. Une association groupant des romanistes, des juristes de droits actuels et de tous les pays européens, mais également de Russie, de Chine, d'Amérique latine. Les colloques annuels de l'Aristèque ont permis la publication d'une douzaine d'ouvrages abordants, tout en revue d'hésitant par une subtile analyse juridique historique et comparatiste, des sujets au cœur de l'harmonisation du droit européen, tels que par exemple le rôle de la science juridique et de l'interprétation dans le développement du droit européen, l'enrichissement injuste, la responsabilité, les garanties, les effets du contrat à l'égard des tiers, l'inexécution du contrat, etc. En 2001, dans la continuité de l'Aristèque et dans le même esprit, vous avez été à l'origine de la création à l'Université de Roma 3 du Centre d'excellence en droit européen Giovanni Pugliese, dont la vocation est de créer à partir de la tradition romanistique une culture et une expérience juridique commune à l'intérieur de l'espace européen. En d'autres termes, vous avez tenté de rétablir une science juridique commune à tous les juristes des droits européens. En 2006, vous avez mis vos talents d'insignes juristes au service du Conseil supérieur de la magistrature italien, où vous avez assumé entre autres la fonction assez exposée de vice-présidente de la première commission en charge des enquêtes sur les magistrats. Pendant cette période, vous n'avez jamais abandonné vos recherches en droit romain et en droit comparé, puisque vous avez donné une vingtaine de conférences, publié deux livres et six articles. L'Étitia Vaca, vous êtes une pionnière. Pionnière parce que vous êtes l'une des rares femmes de votre génération à avoir été professeure ordinaire de droit romain en Italie et aussi en Europe. Pionnière aussi et surtout dans le domaine de la recherche, car vous avez développé l'importance de la dimension historico-comparatiste dans l'analyse du droit et de la science juridique européenne, à une époque et dans un contexte académique où les études romanistiques étaient davantage dominées par une recherche exclusivement centrée sur le droit romain dans son contexte historique original. Vous avez été aussi un modèle pour les jeunes générations de juristes romanistes ou comparatistes. Avec beaucoup de générosité, vous avez veillé à transmettre vos connaissances érudites du patrimoine juridique romanistique en associant systématiquement à vos projets et travaux des jeunes chercheurs qui n'auraient jamais eu l'opportunité d'accéder ou d'étudier dans les grandes universités européennes. Dans les conférences annuelles de l'Aristec, étaient en effet toujours conviés de jeunes docteurs ou professeurs venant d'Europe centrale, d'Europe orientale, de Russie, de Chine, d'Amérique latine. Plus encore, vous n'avez jamais hésité à faire de longs voyages, et je me souviens d'un voyage ensemble au Chili, pour donner des cours et des communications. Et je me souviens de votre implication dans le programme de recherche doctorale sur le droit historico-comparatiste, organisé par un jeune professeur chilien, qui avait conçu ce séminaire pour former tous les doctorants et professeurs de droit d'Amérique du Sud sur le modèle de l'Aristec. A titre personnel, vous avez été pour moi l'étudier un exemplum, depuis ma rencontre avec vous en Italie, alors que j'étais jeune doctorante jusqu'à aujourd'hui. Notre université a eu l'occasion de vous accueillir déjà à deux reprises, mais aujourd'hui est une occasion spéciale, et je suis à la fois heureuse, émue, que l'Université Paris II Panthéon-Assas honore votre carrière, votre œuvre scientifique, honore l'œuvre du grand savant et de la bella persona qui sont réunis en votre personne. Merci. Applaudissements In nomine Almae Universitatis Nostrae Parisiensis, secundo, obsa pietam, scientamque, illustrissimo domino Josefo Ortilaneo, de serno titulum doctoris honoris causa. Applaudissements Je suis très émotionné. Je voudrais adresser mes plus sincères remerciements au président Stéphane Braconnier, à toutes les autorités académiques de l'Université Paris II Panthéon-Assas, et en particulier à madame la professeure Chevreau, pour le grand honneur qui m'était décerné avec l'attribution de ces doutorats honorifiques. Et merci à tous mes amis qui sont ici. Je suis très fier d'être accueilli dans une institution aussi prestigieuse qui représente entre autres niveaux la culture juridique européenne. Dans mon activité de recherche et d'enseignement, j'ai toujours cherché à valoriser l'importance du dialogue transnational et interdisciplinaire entre les chercheurs des différentes nations et disciplines, considérant qu'il était nécessaire de prendre conscience de la complécité du phénomène juridique dans le monde moderne. Cette prise de conscience ne peut d'ailleurs pas faire attraction de la connaissance de l'histoire de la grande tradition d'hypotrimoine culturelle dans la science juridique fait partie intégrante. La pensée scientifique, conservée dans les œuvres des juristes classiques romains, transmise à la culture juridique européenne par la collecte de Jura dans les digestes de Justinien, et qui constitue la racine de la tradition juridique occidentale et un patrimoine qui ne concerne pas seulement les structures techniques et substantielles des règles juridiques romaines. Cette règle, filtrée par l'interprétation de la tradition romanistique, constitue les substrats communes aux différentes formulations normatives, tout en préservant la méthode qui permet de les renouveler, excusez-moi, en cohérence avec l'évolution du contexte politique, social et économique. La redécouverte du Corpus Juris de Justinien au IIe siècle a permis de conserver ses patrimoines juridiques pendant des siècles dans l'Université d'Europe occidentale, où est née la nouvelle figure du juriste cultivé. Nourrie de la culture transnationale, ce qui a permis l'élaboration d'une chencha juris capable de maîtriser le phénomène juridique sous tous les aspects théorétiques et pratiques, avait un instrument conceptuel commune à tous les juristes européens. L'histoire de la chencha juridique européenne a été en quelque sorte interrompue par les grandes codifications nationales, qui s'en sont aussi nourries. L'interprétation et l'application de la loi se sont repliées à l'intérieur des frontières de chaque État. À l'ère actuelle, la crise du modèle national positiviste du juge bouche de la loi, liée au délaboration du nouveau droit européen, rend nécessaire une réforme du droit, compris comme IUS, phénomène complexe qui ne s'épuise pas d'un ensemble de règles. Le diplôme que m'est décerné aujourd'hui par cette université d'importance internationale avec la présentation de Mme Chevreau, éminente spécialiste du droit romain, soucieuse du problème de la modernité, m'amène à penser que cette reconnaissance est prit aussi le partage de la conviction que les droits et la culture juridiques peuvent constituer un élément important du processus d'intégration européenne, redécouvrant des racines communes et des affinités culturelles dans les différents systèmes juridiques. Merci à tous. Merci à tous.